Créer son entreprise en France, avoir son entreprise en France, ça devient de plus en plus héroïque. Et vous avez de plus en plus de monde qui se barre, parce que ce pays a pris la fâcheuse habitude de taxer tout ce qu'il pouvait. Et le résultat, c'est qu'après un petit entrepreneur, il ne lui reste plus rien. Là, je vais vous montrer le cas d'un chef d'entreprise qui fait quand même presque 900 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire presque 900 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien à la fin, devinez combien il lui reste. Zéro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez de la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Mais je vous en passe par l'enfin de vidéo. On va aller voir là une vidéo Europe 1. Et dans cette vidéo, on va parler du cas d'un chef d'entreprise qui arrête, qui abandonne, qui en a marre, qui n'en peut plus parce qu'il fait presque 900 000 euros de chiffre d'affaires et il lui reste zéro. Il a même fini à moins 20 000 euros sur l'année. Vous allez voir, pour moi, c'est un restaurateur. Et pour moi, c'est un témoignage poignant parce que l'une des choses, à force de taxer les gens, à force de taxer les entreprises, à force de prendre des sommes URSAF. Vous verrez, tout à l'heure, on a fait une simulation avec ChatGPT. À force de prendre des charges URSAF délirantes. Eh bien, à la fin, il ne reste plus un fifrelin à des gens qui font presque un million d'euros de chiffre d'affaires. Comment vous voulez motiver ? Comment vous voulez modifier des gens pour créer leurs entreprises ? Comment vous voulez ? Je vous assure, moi, j'ai eu... Bon, on commence à savoir, je fais de l'économie. Donc, j'ai des amis qui m'en parlent régulièrement. J'ai plusieurs amis qui m'en parlent régulièrement. Ils me disent, tiens, est-ce que tu crois que je peux créer mon entreprise en France ? Est-ce que tu crois que j'ai mon enfant, j'ai mon fils, j'ai ma fille, j'ai tel ami, etc. qui va créer sa boîte en France ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? On m'en parle régulièrement. Parce que les gens doutent énormément que ce soit une bonne idée de créer son entreprise en France. Alors, bon, ma réponse à la systématique est de dire, si vous avez la possibilité de faire ça ailleurs, allez dans un autre pays. Il n'y a pas une seconde à hésiter. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de créer votre entreprise ailleurs qu'en France, partez. N'importe où, ça sera plus facile. N'importe où en Europe, ça sera plus facile. Donc, si vous avez la possibilité, barrez-vous. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de créer votre entreprise ailleurs qu'en France, et que vous voulez absolument que vous avez ça dans les tripes de créer votre entreprise, parce qu'il faut vraiment l'avoir dans les tripes si vous voulez le faire en France, faites-le. Ce n'est pas parce que le pays s'effondre que vous, vous allez vous effondrer. Ce qui arrive à l'ensemble du pays ne va pas forcément vous arriver à vous. C'est plus facile, ceci dit, de créer une entreprise ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus facile de faire du bateau à voile dans le sens du vent que de remonter au vent. Donc, ce sera toujours plus facile dans un pays où la croissance est là, où l'administration est là pour vous aider, où tout va bien. Ce sera toujours plus facile de créer son entreprise parce que vous avez le vent dans les voiles et ça vous fait avancer. C'est plus simple que de galérer en France à essayer de remonter dans le vent. Ça, c'est certain. On nage plus vite dans le sens du courant qu'à contre-courant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nager à contre-courant. Ça peut arriver. Donc, vous pouvez réussir. Si, mais vraiment, il faut que vous ayez ça dans les tripes, quoi. Vraiment, il faut que vous ayez ça dans les tripes, que vous ayez vraiment envie de le faire, que ça vous porte et que vous n'ayez pas la possibilité de le faire ailleurs qu'en France. Sinon, vous allez à la cata. Je vais vous montrer cette vidéo de Cyril Hanouna parce que j'ai trouvé ça extrêmement marquant. Stéphane ne comprend pas non plus. Stéphane, vous avez quelque chose à rajouter, Stéphane ? Stéphane, il a rajouté qu'il va quitter le pays. Lui, ses petits euros se barrés en Indonésie et ne plus jamais revenir en France. Voilà ce qui va se passer. Mais vous vous rendez compte le nombre de Français qui disent ça en ce moment ? Non, mais vous vous rendez compte. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'aller en Indonésie. Alors, vous allez voir, je crois que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vante. Je crois que c'est la Bulgarie où les impôts sont à 10 %. Donc, voilà. Mais vous allez sur des pays proches de la France. Bulgarie, bon, allez, c'est quoi ? Deux heures et demie d'avion, ce n'est pas loin. Vous avez Malte, deux heures d'avion. Ce n'est pas loin non plus. Vous avez des pays comme ça où vous avez des bonnes taxations. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Vous allez en Espagne. Vous allez, il me semble qu'en Italie, c'est moins taxé. Vous allez évidemment en Suisse, au Luxembourg. Ils sont en train de baisser les impôts tellement ils ont de fric. Ils baissent les impôts actuellement. Et ils ont déjà rendu les transports en commun gratuits. Vous allez, enfin, vraiment, vous prenez n'importe quel pays limitrophe. Vous n'êtes même pas obligé d'aller faire deux heures et demie d'avion. N'importe quel pays limitrophe, c'est moins cher. Alors, l'Indonésie, n'en parlons pas, évidemment. Mais là, vous partez vraiment au bout du monde. C'est une autre vie. C'est complètement différent. Mais je vous assure que si vous allez en Suisse, ou si vous allez au Luxembourg, ou si vous allez en Espagne, ou si vous allez en Italie, en dehors de la langue étrangère en Espagne et en Italie, vous n'allez pas sentir énormément de différences. sur les habitudes de vie. Vous voyez ? Bon, l'Indonésie... Et vous vous rendez compte le nombre de Français qui disent ça en ce moment ? Non, mais vous vous rendez compte ? Le nombre de Français se barrent. Mais tout le monde se barre. Et vous allez voir, ça va nous faire campirer. Parce que tous ceux qui ont la possibilité de partir, vont partir. J'ai mis en vente la semaine dernière. Non, ça y est, c'est sûr, Stéphane. Non, mais moi, c'est fini. Non, mais c'est terminé. Je vais te dire, je n'ai pas de quoi à cacher. J'ai fait mon billeur l'année dernière. On a fait 876 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste zéro. Non. Pas un euro. Ça me rendait compte ? J'ai fini à moins 20 000 l'année. Oh là là, catastrophe. J'ai abandonné mes comptes courants. J'ai dit stop. On a mis en vente. Quand on met en vente, le mec, il dit, ça vaut 870. Mais tu sais, la conjoncture, elle n'est pas bonne. Il faut mieux que tu vendes 550. Bah oui. Je vends ma baraque. Je vends mon restant. Malgré ça, il vend. On lui dit, bon, ça vaut une année de chiffre d'affaires. Mais en ce moment, personne ne veut investir en France. Donc, si tu veux vendre, il va falloir que tu vendes la moitié d'une année de chiffre d'affaires. Et le mec, il vend. Il dit, non, mais je m'en fous. Moi, je veux me barrer. Moi, je veux me barrer. Pour rien, parce que j'aurais travaillé comme un pensat pour rien. Je prends l'argent. Je quitte ce pays. Et je ne reviendrai pas. Franchement, Stéphane, ça nous fait bien de la peine. Je vous le dis. Parce que, franchement... Cyril, moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. J'ai travaillé 30 ans en France. J'ai cotisé 30 ans. De toute façon, je ne me retraite de rien. Parce que j'étais artisan. Ils nous veulent tout. À un moment donné, ce n'est plus possible. Moi, c'est stop. Donc, avant, je voudrais quand même laisser quelque chose à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, ils tapent dans l'héritage de mes enfants, concrètement. Oui, oui. Donc, c'est non. C'est terminé. Moi, je quitte le pays. Je ne veux plus en entendre parler de la France. Tant que ce sera géré par des idiots et des incapables, on ne viendra pas me rappeler. Moi, je le comprends. Vous voyez ? Et encore une fois, l'Indonésie, c'est vraiment loin. Il y a des choses beaucoup plus près. Mais je le comprends. Il y a un moment, mais ras-le-bol, quoi. Mais ras-le-bol. J'ai eu une entreprise en France. Si vous voulez. Moi, j'ai eu une entreprise en France. Et en même temps, j'en avais une entreprise en France. J'en avais une au Luxembourg. Et j'en avais une aux États-Unis. Sur une période de trois ans, j'ai eu une entreprise dans ces trois endroits-là. C'est en France que c'est le plus chiant. Entre les taxes qu'on vous prend partout, mais partout, 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 partout. Les charges sociales, partout, 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 partout. Plus les complications de droit, du travail, de ceci, de cela, les emmerdements, les contrôles. Mais ras-le-bol. Ras-le-bol. Stéphane ne comprend pas non plus. Stéphane, vous avez quelque chose. On va continuer. S'il vend 550 000 euros son resto, c'est qu'il est loin de faire moins 20 000 euros de résultats officiels. Ou alors, il prend une REM de 70 000. Et dans ce cas-là, il ne reste pas zéro. Ils prennent vraiment les gens pour des cons quand même. Ben non, mais pas du tout. Alors, d'abord parce que, généralement, les métiers de bouche, c'est une fois le chiffre d'affaires. Ça se vend une fois le chiffre d'affaires. Donc, un resto qui fait 870 000 euros de chiffre d'affaires, il se vend 870 000 euros en principe. Ensuite, il a une rémunération. On la verra. On peut l'estimer, à mon avis, aux alentours de 50 000 euros bruts. Un tchat de GPT a fait une simulation. 56 000 euros bruts de rémunération. Mais il est chef de sa boîte. Il est chef d'entreprise. 56 000 euros de rémunération brute. Ça veut dire qu'il se verse à lui-même. Moi, quand j'étais patron, c'était à peu près les chiffres que j'avais. Vous avez 56 000 euros de rémunération brute. Ça veut dire qu'à vous-même, vous versez 28. La moitié. Le reste, ça part en charge URSAF. Bon, ben, vous touchez 28 000 euros net. Vous n'êtes pas riche. Et vous avez tous les emmerdes d'un patron. Pour 28 000 euros net. Moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas. C'est qui ? C'est Brian Toretto qui dit ça. Moi, je ne le fais pas. Pour 28 000 euros net. Je ne m'emmerde pas à avoir une boîte. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Mon beau pays. Donc, oui, ça se vend 550 000 euros. Ça, je confirme. Les métiers de bouche. Il s'avère que moi, j'ai un enfant qui a envie de créer sa boîte en France. Mais pour lui, c'est obligé. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour lui, c'est obligé. Il a envie de créer sa boîte en France. On s'est beaucoup renseigné sur la valeur d'une entreprise dans les métiers de bouche. C'est une fois le chiffre d'affaires. Il va nager à contre-courant. Mais bon, voilà, il est obligé. Et il porte vraiment ça très, très fort en lui. C'est pour ça que je dis, si vous avez vraiment ça, si vous n'avez pas ça au fond des tripes, restez salarié ou barrez-vous de France. Mais si vous avez ça au fond des trucs, au fond vraiment des tripes et que vous ne pouvez pas faire autre chose autrement que de le faire en France, faites-le en France. Mais ça va être beaucoup plus dur. Vous allez nager à contre-courant. Mon beau pays, il faut toujours plus de socialo-communisme. Un pays géré par des traites incompétents, imbus d'eux-mêmes. Ça, c'est clair. Incompétents et imbus d'eux-mêmes, ça, c'est très, très clair. Et des cons perfusés aux aides sociales. Mais qui n'en rêve pas ? Ça, alors je suis d'accord. Le fait qu'à France soit géré par des gens totalement incompétents et imbus d'eux-mêmes, je ne citerai pas des ministres de l'Économie et des Finances que je connais qui ont complètement écrabouillé le pays tout en disant qu'ils étaient absolument géniaux. Mais voilà. Cyril Hanouna, si tu savais le nombre de personnes avec qui je discute tous les jours et qui me disent tous la même chose et moi la première, je leur dis aussi la France, c'est plus possible. J'ai été au Japon l'été dernier. Je sais que toi, tu y allais cet été. Tu as pu voir... Pardon. Tu as pu voir le bon vivre qu'il y a là-bas. Le respect dans les rues des règles. Que ce soit pour traverser une rue ou le fait de fumer dans une salle spécialisée dans les magasins pour éviter de salir les rues avec les mégots. Le respect des transports, que ce soit dans le bruit, dans les wagons, c'est d'un calme. Avec même des wagons spéciales, femmes et enfants. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais... Et encore une fois, le Japon, c'est... Alors, j'ai une amie qui ne parle que du Japon, voilà. Mais encore une fois, le Japon, voilà, c'est loin, mais... Vraiment, aller dans des pays proches. Des pays proches. Je ne dirais pas l'Allemagne, parce que l'Allemagne, à cause de ses bêtises écologiques, est en train de vraiment souffrir. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment de créer son entreprise en Allemagne, parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec les écolos. Et du coup, c'est une véritable catastrophe, le prix de l'énergie. C'est peut-être pas le moment d'aller créer une boîte là-bas. Mais en dehors de l'Allemagne, prenez n'importe quel pays proche de la France, Limitro, vous verrez, ce sera plus facile. Ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Ils ne sont ni idiots ni incapables. Ce sont des corrompus qui s'en mettent plein les poches et qui appliquent un programme politique, celui des psychopathes de Davos. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Souvent, on dit entre la connerie et le machiavélisme en politique, choisissez la connerie, c'est beaucoup plus répandu. Je reste, moi, encore sur cette ligne. Je crois beaucoup plus aux incompétents à un but d'eux-mêmes qu'au génie stratège. Bien fait, il n'a qu'à payer avec son pass sanitaire. Ça fait quelques années et honnêtement, ils n'avaient pas le choix. Il y a un moment, ils n'avaient pas le choix. Au moindre contrôle de gendarmerie ou de police, ils se tapaient des amendes monstrueuses. Il y a un moment, on n'est pas obligé non plus de leur taper toujours dessus. Ah, voilà ! Bulgarie ! 10% d'impôt en Bulgarie. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la Bulgarie. Vous avez des choses beaucoup plus proches de la France et beaucoup moins chères. Mais voilà, montrer sa boîte en France, ça me semble être une folie. Et on voit de plus en plus des gens qui se barrent. Et j'ai peur que la nouvelle stratégie de l'État, qui semble devoir être faire payer aux autres et ne rien remettre en question sur l'Assemblée nationale ou les autres postes de l'État, j'ai peur que ça ne facilite pas les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, vous créeriez votre entreprise en France ? Si vous avez créé votre entreprise en France, est-ce que vous êtes sur le point de vous barrer ? Est-ce que vous pensez que non, la France a un bel avenir et qu'il faut monter son entreprise en France ? Ou est-ce que vous pensez comme moi que si on a la possibilité de faire autrement, il faut partir ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez encore à l'avenir de ce pays ou est-ce qu'on est foutu ? Je commence vraiment à me poser la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe, la boutique de la chaîne, chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien que j'ai mis dans la description. Vous avez des polos comme celui-ci, celui-là c'est le socialisme tu. Vous pouvez régler la taille du logo sur le polo. Ça c'est le socialisme tu. Vous avez des mugs comme celui-là, toujours le socialisme tu. Vous avez des dessous de mug comme celui-là. Hop, pardon. Voilà. Vous avez énormément de produits en fait. Vous avez des gourdes, vous avez des thermos, vous avez des vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, tout type de vêtements différents, hiver comme été. Vous avez des casquettes, vous avez des... des bobs. Vous avez vraiment plein de produits différents. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos emplettes sur la chaîne, ça aide la chaîne. Et puis, si vous voulez juste participer, ça vous fait plaisir de participer, vous n'avez pas envie d'acheter un mug ou un polo, ben, prenez juste un magnet, juste un autocollant. Il y a de plus en plus de gens qui font ça, je m'en aperçois. Vous prenez un magnet, vous prenez un autocollant, ben, un autocollant, moi je gagne 1€ net dessus, un magnet, je gagne 1€ 30 net dessus. Vous avez contribué à la chaîne et ça ne vous a pas ruiné. Donc, n'hésitez pas à le faire. Honnêtement, c'est sympa, ça vous fait un souvenir et moi, ben, moi je me sens vachement soutenu, voilà. Je vous avoue que depuis un mois, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui contribuent de plus en plus. Ben voilà, je me sens soutenu, c'est vachement cool pour la chaîne et puis vous, ça vous fait des souvenirs, donc voilà, c'est cool. Quoi qu'il en soit, que vous puissiez ou pas, que vous ayez envie ou pas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci donc à tous ceux qui me soutiennent et moi je vous dis à très bientôt.